Musique Alors le but de ce livre sur la piste animale c'était d'essayer de décloisonner deux champs d'un côté ce qu'on considère comme étant le champ de l'intellectualité, de la théorie et de l'autre ce qu'on appelle plutôt la pratique ou le terrain en essayant de montrer qu'en fait il existe des pratiques un peu partout dans lesquelles il n'y a pas d'opposition entre le raisonnement et la sensibilité entre l'activité corporelle et la déduction ou la logique et que la plupart des gens dans leur pratique passent leur temps à tisser ensemble l'activité intellectuelle la plus abstraite et les pratiques les plus concrètes, la sensorialité la plus intense et le pistage c'est un très bon exemple de ça parce que quand vous êtes sur le terrain vous imaginez l'animal en même temps vous sentez, vous avez tous vos sens en éveil en même temps vous raisonnez pour essayer de comprendre ce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait, par où il est passé et donc ce tissage-là des facultés il me semblait assez important surtout dans un monde dans lequel on hérite de l'opposition classique entre théorie et pratique, intelligence et sensibilité ce qui est fascinant en fait dans le pistage c'est que c'est une manière d'accéder aux animaux qui est beaucoup plus intime même si souvent on ne les voit pas que la biologie abstraite ou que la biologie théorique parce que l'objet du pistage en fait c'est pas simplement de reconnaître des traces au début quand on commence on apprend juste à identifier quelle espèce c'est en garde de la trace mais c'est intéressant quand on commence à lire des comportements et quand vous lisez un comportement vous lisez une manière d'exister vous commencez à accéder à une manière d'exister quand vous voyez les traces de loups dans la neige où vous avez toute la meute qui se réunit le soir et il y a huit individus et ils disparaissent dans une seule trace parce qu'ils marchent tous exactement dans les pieds des autres vous accédez à cette manière d'exister très étrange des loups qui passent les journées en solitaire et toutes les nuits en collectif avec ce balancement qui est très intriguant chaque espèce révèle un peu sa manière d'exister dans cette race « sans forester » c'est un mot qui m'intéresse beaucoup « sans forester » qu'est-ce que ça veut dire ? c'est un mot qui vient du Québécois et des coureurs des bois québécois lorsqu'ils étaient en ville pour aller vendre le produit de la traite et qu'ils repartaient et ils disaient « on va sans forester, on part sans forester » ce que je trouve beau dans ce mot c'est la double idée qu'il s'agit en même temps d'aller se reconnecter à des espaces vivants c'est pas forcément des forêts, ça peut être des friches, ça peut être des parcs c'est pas le problème, ça peut être de la mer mais c'est aussi l'idée que parallèlement on va les laisser emménager en nous « sans forester » c'est aussi laisser la forêt emménager dedans c'est aussi laisser les autres formes de vie emménager dedans et ça rejoint en fait cette manière de poser le problème d'une relation au vivant en prenant le parti qu'on est avant tout des vivants que les humains soient avant tout des vivants et que donc les séparations héritées sont arbitraires et voilà, double mouvement, on va vers le vivant et on le laisse emménager dedans pour essayer d'imaginer d'autres relations un peu plus soutenables que celles qu'on a mises en place ces quelques dernières décennies, ces quelques derniers siècles Ma forme de recherche a été profondément impactée par la pratique du pistage et ça m'a justement rappelé ce texte extraordinaire de Carlo Ginzburg fondateur de la micro-histoire italienne « Mythe emblème trace » dans lequel il fait l'hypothèse qu'il y a une manière de penser qui trouve son origine dans le passé humain le plus ancien qu'il appelle le paradigme indiciaire peu importe le terme et technique en fait c'est l'art de lire des indices c'est l'art de comprendre l'invisible en interprétant les détails révélateurs des structures invisibles et donc c'est un art qui est omniprésent dans les cultures humaines la médecine c'est ni plus ni moins que ça le médecin regarde la surface de votre peau il voit une rougeur dans l'œil ou une couleur jaune et il va vous dire quelle est la bactérie invisible qui est en train d'attaquer votre système immunitaire il y a aussi ça beaucoup de pratiques sont indiciaires moi ce qui m'intéressait c'était d'appliquer ça à la philosophie comment on fait de la philosophie en pistant c'est-à-dire en trouvant des indices révélateurs comment on lit par exemple dans Chine, Etats-Unis la bataille des terres rares comment on en fait un indice révélateur d'une situation géopolitique qui nous révèle les relations à la terre des états modernes les difficultés diplomatiques dès lors que les diplomates en présence ne sont pas suffisamment cortiqués comme en l'occurrence le président américain donc cette manière de prendre le détail révélateur comme un objet philosophique c'est ce que le pistage m'a appris dans ma propre recherche Oh les beaux jours c'est une formule moi qui m'évoque tout de suite le rapport au printemps et le fait que le printemps et même le printemps en ville c'est quelque chose d'important pour moi parce que c'est le moment où justement notre caractère de vivance révèle à nous parce qu'on ne comprend pas exactement ce qui se passe mais on sent par mille petits signes il s'agit de pister les mille petits signes dans le corps dans le regard où on sent que le printemps arrive et même très loin des forêts même si on n'est pas connecté à des espaces sauvages en ville tout le monde sent le printemps monter et ça pour moi c'est un rappel très profond de notre caractère de vivant partagé avec le reste de la biosphère c'est parti c'est parti c'était parti